Bienvenue à cette première édition du 1212, votre entrée culturelle à l'Université de Lorraine. Le concept est assez simple, on a ce petit rendez-vous deux fois par semaine les lundis et jeudis pour vous donner la parole, pour partager vos découvertes, vos coups de cœur culturels. On vous donne donc l'occasion de discuter avec toute la communauté universitaire et vos amis autour d'un livre que vous avez lu, d'un film, d'un opéra, d'un groupe de musique. Ou encore une exposition ou tout autre objet culturel. Le format est assez court, 5 à 7 minutes avec notre invité et ensuite on vous donne la parole pour échanger avec l'invité et échanger ensuite entre vous. Et puis on accueille donc aujourd'hui Aude Paris. Alors Aude, je te vois, est-ce que tu nous entends ? Moi je t'entends. Bonjour Aude. Alors Aude, vous êtes artiste polyvalente, vous alternez entre vos deux amours que sont la comédie et la musique et vous êtes actuellement ouverte à de nouvelles aventures culturelles. Oui voilà, je cherche des projets théâtreaux, cinématographiques ou des musiciens qui voudraient partager de la musique avec moi. Voilà, j'ai composé 12 chansons. Voilà, et donc aujourd'hui Aude, vous allez partager avec nous votre coup de cœur pour une sélection de poème d'Olivier Mailleux. Oui voilà, c'est extrait du livre sans chanson, sans mélodie en fait. J'ai découvert Olivier Mailleux par hasard sur Facebook et justement le texte qui commence c'est par hasard. C'est comme ça que tout arrive, comme ça que tout commence, qu'on soit debout ou à la dérive, comme ça que se jouent nos existences. Depuis le départ d'ailleurs, oui, depuis le tout début. Volonté ou bien erreur, accident ou bien voulu, par hasard et jeu de chance, nos vies. C'est jamais comme on pense, comme on imagine, on prévoit. Au contraire, comme par inadvertance se dessine d'autres choix. C'est ce que l'on dit parfois pour expliquer les belles rencontres, comme si des signes étaient là, des indices qui nous montrent. Par hasard et jeu de coïncidence, par hasard et jeu de chance, nos vies. C'est des effets papillons, des ricochets invisibles, mille et mille façons pour nos vies imprévisibles. C'est comme ce jour d'avril où je t'ai vue par accident, mon cœur affolé, fragile, rien ne me sera comme en vente. Par hasard et jeu de coïncidence, par hasard, toi, ma chance, ma vie. Merci Aude. Donc là, c'était la première lecture du premier poème par hasard. Et puis on va enchaîner avec Toujours dans l'amour, avec Nuit tropicale, avec une ode à la sensualité, on va dire. Oui, voilà, un texte un peu plus sensuel. Quand la lune blanche dort, qu'il y a dans l'air ce souffle chaud, une musique dans le corps, quelque chose en trop. Nuit tropicale, règne dans l'atmosphère, un règne animal. Ni trop humide, ni pas assez, s'envolent les parfums qui trahissent. La chasse peut commencer, tu te caches, je me glisse. Nuit tropicale, règne dans tout caractère, un règne animal. Trop facile, presque d'instinct, survivre à l'obscurité, c'est être à toi jusqu'au matin, prêt à recommencer. Nuit tropicale, règne sur cette terre, un règne animal. C'est juste ce moment où nous aussi on vit et ressent couler ce volcan d'envie. Nuit tropicale, règne sous notre lumière, un règne animal. Merci Aude. On va passer tout de suite au troisième poème. À l'improviste, qui est destiné à un public plus particulier, si je ne me trompe pas. Oui, alors à l'improviste, ce serait pour la rêveuse au prince charmant, celle qui rêve qu'il arrive comme ça sur son cheval doré, licorne. Alors à l'improviste. J'arriverai comme ça sans faire de bruit, juste derrière toi un jour de pluie. Et je te ferai la surprise de t'emmener si vite quelques jours à Venise dans une jolie suite. À l'improviste, à l'improviste, une parenthèse intimiste. À l'improviste, à l'improviste, un toi plus moi qui existe. Je ne te dirai rien pour mieux te surprendre, juste un billet de train, un indice pour comprendre. Et demain ne nous regarde pas, ni le monde, ni les autres. L'essentiel reste l'espace de tes bras, un bonheur où je me vôtre. À l'improviste, à l'improviste, une parenthèse intimiste. À l'improviste, à l'improviste, un toi plus moi qui existe. Je viendrai t'étonner entre deux quotidiens, t'emporter, t'évader et te prendre la main. Te dire que ce ne sera pas nous qui nous ferons avoir par les habitudes, les verrous, les chimères, les pouvoirs. À l'improviste, à l'improviste, une parenthèse intimiste. À l'improviste, à l'improviste, un toi plus moi qui existe. J'arriverai comme ça, sans faire de bruit, juste derrière toi, un jour de pluie. Merci pour l'interprétation et pour le choix. Merci aussi d'être venu et d'être lancé sur cette première édition. Ces trois poèmes, je rappelle, sont extraits du recueil « Sans chansons, sans mélodies » d'Olivier Mailleux aux éditions Samarro. Je vous mettrai dans la petite partie, sur la droite de votre écran, dans la partie « Converser », les liens à la fois vers le recueil et vers l'auteur, puisque ce recueil-là n'est pas le dernier qu'il a produit. On va laisser dans quelques secondes la place aux questions du public. J'en profite pour vous rappeler que je vais vous donner tous ces liens techniques-là, qu'il y aura peut-être la possibilité par le futur d'avoir des podcasts pour ceux qui ont raté l'émission, qui n'ont pas pu être disponibles. Si vous êtes producteur, metteur en scène ou programmateur, on vous mettra également le lien vers la page de Haute Paris, qui nous a fait ses lectures aujourd'hui. Vous pouvez aussi participer en tant qu'invité, en tant qu'acteur de ce rendez-vous 12-12, en envoyant un mail en faisant vos propositions à en précisant le sujet de votre intervention. Vous pouvez nous parler de livres, de films, de tout sujet culturel que vous voulez partager avec nous. Le prochain rendez-vous aura lieu lundi 23 novembre. Vous retrouverez Ludovic, que j'ai vu à l'écran il y a quelques secondes, comme animateur. Il accueillera cette fois-ci une étudiante, Méphysens, pour nous parler de littérature et partager ses émotions autour du roman La mécanique du cœur de Mathias Malzieux. Et ce sera à 12h12 précise.